Bonjour à tous, je voudrais montrer ici comment décomposer facilement un vecteur V représenté en rouge ici dans une base orthonormée représentée ici par les vecteurs I en bleu et J en bleu, donc de longueur égale à 1 et un angle orienté qui permet de faire tourner le vecteur I pour qu'il ait la direction et le sens du vecteur J et qui est égal donc cet angle à plus 90 degrés, donc plus pi demi, plus pourquoi ? parce qu'on va tourner I dans le sens trigonométrique qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre alors c'est très simple, pour déterminer la décomposition de V, il suffit de trouver l'angle alpha qui permet de tourner le vecteur I de façon à ce qu'il ait la direction et le sens de V donc un angle orienté, et une fois que vous avez trouvé cet angle, la formule de la décomposition est ici il faut la connaître par cœur, donc c'est norme de V fois cos alpha, donc la première composante suivant I plus norme de V fois sinus alpha qui est donc la deuxième composante du vecteur V suivant le vecteur de base petit J et on a ici donc les valeurs qui sont calculées automatiquement par GeoGebra puisqu'on a un angle de 150 degrés, 150 degrés, on sait que le sinus de 150 degrés c'est égal à 0,5 la longueur de mon vecteur V ici est égale à 1,5 donc la longueur du vecteur V fois 0,5 ça me donne bien 1,5 fois 0,5, ça donne bien 0,75 qui est donc la longueur de la composante de V suivant petit J demain pour déterminer le vecteur de la décomposition suivant petit J et bien on va calculer V fois cos alpha nombre de V c'est 1,5, cos alpha c'est cos de 150 degrés cos de 150 degrés, je vais lire la valeur ici, c'est moins 0,87 1,5 fois moins 0,87, j'obtiens moins 1,3 et moins 1,3 c'est bien la longueur du vecteur de la décomposition suivant I d'accord, la valeur absolue 1,3 c'est bien la longueur du vecteur de la décomposition mais je dois mettre un signe moins ici, la composante doit avoir un signe moins pourquoi ? parce que vous voyez très bien que le vecteur de la décomposition a un sens opposé au vecteur I il a évidemment la même direction, c'est pas des définitions mais son sens est opposé, sens contraire et donc on met un signe moins ici à la composante je rappelle les définitions cos et sinus j'ai dessiné ici le cercle trigonométrique de rayon égal à 1 et de centre, donc l'origine du repère et si à chaque angle orienté correspond un point et un seul sur le cercle trigonométrique et on a le cosinus de cet angle qui est tout simplement égal à l'abscisse de ce point donc c'est le fameux moins 0,87 qui est donc moins racine de 3,5 pour un angle de 150 degrés et le y de ce point, donc l'ordonnée de ce point qui correspond en fait au sinus de l'angle alpha ici donc ça c'est une définition qui est valable pour évidemment tous les points sur le cercle trigonométrique et donc tous les angles orientés qui existent puisqu'à un angle orienté correspond un point et un seul sur le cercle trigonométrique donc ici par exemple le point qui correspond à un angle de 150 degrés il est ici alors je peux évidemment tourner mon vecteur V si par exemple je le mets dans le premier cadran par exemple ici avec un angle de 30 degrés donc là on a le sinus de 30 degrés qui faut 0,5 et donc c'est l'abscisse du point sur cette trigonométrique qui correspond à cet angle et le cosinus de 30 degrés qui vaut 0,87 alors comment je fais pour vérifier que ces définitions cosinus et sinus que je suis en train de donner ici correspondent bien à ce qu'on m'a expliqué dans mes classes inférieures dans mes classes précédentes donc dans le triangle rectangle vous avez ici en fait un triangle rectangle l'angle droit est ici et l'hypoténuse a une longueur égale à 1 puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique et vous voyez que par définition qu'est-ce qu'on m'avait dit à l'époque on m'a dit que cos de l'angle alpha c'est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse il se trouve que la longueur de l'hypoténuse est égale à 1 donc le cos de alpha est tout simplement égal à la longueur du côté adjacent et la longueur du côté adjacent dans le cas d'un angle aigu donc compris entre 0 et 90 degrés c'est tout simplement l'abscisse du point qui lui correspond sur le cercle trigonométrique de même le sinus de l'angle alpha on m'a dit que c'était opposé sur l'hypoténuse l'hypoténuse est égale à 1 donc le sinus de alpha est tout simplement égal à la longueur du côté opposé la longueur du côté opposé c'est quoi ? c'est tout simplement l'ordonnée le y du point qui correspond à cet angle sur le cercle trigonométrique et alors si on a vu que si l'angle généralise en fait ces définitions pour n'importe quel angle orienté et par exemple ici on a donc une composante suivant i qui va être négative parce que le cos va être l'abscisse de ce point qui est négatif et donc c'est bien cohérent on a bien un vecteur de la décomposition ici qui a un sens opposé à i donc il est normal que la composante suivant i soit négative et par contre la composante suivant j sera positive puisque le vecteur de la décomposition a le même sens que j si je me place sur un angle compris entre 180 degrés et 270 degrés et bien là je vais avoir les deux composantes qui sont négatives puisque les vecteurs de la décomposition ont des sens opposés au vecteur de la base et pour un angle dans le troisième cadran par exemple 300 degrés ici donc cet angle est dans le quatrième cadran pour un angle dans le quatrième cadran premier cadran, deuxième, troisième, quatrième cadran pour un angle dans le quatrième cadran le point qui correspond à cet angle sur le cercle trigonométrique est forcément dans ce secteur de cercle ici les points ont des cosinus positifs et effectivement le vecteur de la décomposition est dans le sens de i par contre ils ont des sinus négatifs parce qu'effectivement le vecteur de la décomposition est dans le sens opposé à j donc cette composante suivant j doit être négative et donc on a bien quelque chose de cohérent et donc voilà que dire de plus oui on peut considérer le vecteur cos alpha i plus sinus alpha i ce serait le vecteur ici comme ça qui s'arrêterait à ce niveau là et on vérifie que ce vecteur a une longueur égale à 1 puisque cos carré alpha plus sinus carré alpha ce serait égal au carré de l'hypoténuse ici et donc égal à 1 d'accord donc en fait on retrouve la propriété que cos carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1 et donc le vecteur défini par cos alpha i plus sinus alpha j a une longueur égale à 1 d'accord et je multiplie donc cette longueur par la longueur de v pour obtenir à partir de ce vecteur unitaire ici le vecteur v que je cherche que je veux décrire voilà donc il faut bien 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 comprendre ce principe je voudrais également rappeler qu'un angle orienté a une infinité de mesure et vous voyez ici que cet angle a une mesure égale à 300 degrés mais je pourrais aussi dire qu'il a une mesure égale à moins 60 degrés pour faire tourner le vecteur i donc le premier vecteur de la base pour l'amener au vecteur v je peux très bien le faire tourner de moins 60 degrés pour qu'il ait la même direction et le même sens que le vecteur v donc moins 60 degrés serait aussi une mesure possible en réalité on peut ajouter ou enlever un multiple d'un tour de cercle complet donc un multiple de 360 degrés on revient sur le même angle et le même point sur cette trigonométrique et donc sur les mêmes valeurs de cosinus et sinus donc ça c'est aussi un point important à bien connaître donc vous pouvez très bien pour déterminer alpha vous pouvez soit déterminer cette mesure là soit vous pouvez déterminer la mesure qui est ici mais toujours orientée donc là par exemple la mesure ici serait égale à moins 60 degrés puisque je tourne le vecteur i dans le sens opposé au sens trigonométrique voilà je vous remercie votre attention 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 C'est parti !